Ravie d'accueillir à vos côtés Simonetta Greggio, scénariste, journaliste et auteure de Mes Nuits sans Bardot, cette biographie fictive de Brigitte Bargon. On est ravis d'en parler avec vous ce soir, aussi pour faire plaisir à Monica, parce qu'on sait l'admiration que vous avez pour Brigitte Bardot. On y revient dans un instant. C'est quand même pas rien ce que vous faites, parce que vous vous glissez dans la peau, dans les souliers de Brigitte Bardot. Vous qui n'étiez pas du tout obsédé par la figure de Bardot, bien au contraire. Mais vous avez été frappée en retraçant son parcours par sa stupéfiante modernité. Et ça méritait un livre. Oui, ça méritait un livre, absolument. Après dix heures de traversée sur France Culture, je me suis dit, mais avec toute cette matière, je vais quand même essayer de faire quelque chose. C'est tellement merveilleux ce personnage, tellement divisif, tellement difficile à traiter. Et comme je suis gonflée, je pense que... Moderne parce qu'elle a acheté la madrague en cash. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit encore... Jusqu'au 65. ...d'avoir de compte en banque. Elle n'a jamais changé de nom, même quand elle s'est mariée, notamment avec Jacques Charrier. Elle assumait ouvertement le fait qu'elle ne désirait pas d'enfant et que sa grossesse n'était pas voulue. C'était impensable, tout ça, toutes ces actions qu'elle a menées de façon naturelle et qui choquaient à l'époque. Et qui choquent toujours parce qu'encore maintenant, le fait de ne pas vouloir être mère... Enfin, Monica est italienne, moi je le suis aussi. Je veux dire, c'est quelque chose qui va contre-courant de toute une vision de la femme. Et elle, elle dit qu'elle n'est pas féministe. Elle dit, le féminisme, je m'assois dessus. Elle dit vraiment ses paroles. Mais c'est quand même une femme libre. Et elle a été la pionnière d'une liberté féminine qui est, enfin, ébluissante quand même, encore maintenant. On écoute Jean-Luc Godard qui parle de Brigitte Bardot à l'occasion du tournage du film Le Mépris en 1963. Les deux seuls problèmes vraiment que j'ai eus avec elle, c'était lui faire mettre sa jupe en dessous du genou. Et ça, je n'y suis absolument pas arrivé. Et puis lui faire baisser sa choucroute. Et comment vous avez fait alors ? Là, un jour, je lui ai demandé, ça fait au moins 15 centimètres, votre truc au-dessus du front. Est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'un centimètre votre coiffure ? J'accepte parce que je sais que vous ne savez pas marcher sur les mains. Et alors, elle m'a dit oui. Et alors, ben voilà, j'ai fait ça. Godard, pas Godard, elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Complètement. Et puis, c'était très drôle parce qu'à l'époque, Godard était fou amoureux de Karina. Et donc, c'est pour ça qu'il l'avait perruquée de noir. Et il voulait qu'elle marche comme Karina. Mais Bardot marche comme Bardot, comme personne d'autre. Avec cette espèce de nuque dévastatrice, cette espèce de folie furieuse qu'elle a dans sa manière de... C'est son allure, quoi. Vous imaginez ? Déjà, Godard, pour elle, c'était un gauchot pas très très propre. Donc bon, il ne fallait pas trop lui en compter, quand même. Ce qui frappe dans ce livre et sans doute ce qui vous intéresse le plus dans le phénomène, c'est l'idolâtrie. C'est l'hystérie des foules à l'égard d'une star comme Bardot. On va y venir dans un instant, après une autre archive. C'est en 1963, l'émission 5 colonnes à la une, interview Bardot, qui parle des conditions rocambolesques du tournage du film « Vie privée » de Louis Malle, qui n'a pas pu être tourné à Londres. Elle dit pourquoi. Les Anglais ont été tellement déchaînés qu'on n'a pas pu tourner dans la rue à Londres. Les gens criaient, voulaient des autographes, voulaient me voir, me toucher. Je reviens à ces photographes, vous vous sentez espionnée dans la vie par eux ? Oui, terriblement. C'est un mot qui est trop doux encore, je pense. Traquée alors ? Oui, plutôt, oui. Et comment font-ils d'après vous ? J'étais obligée de sortir par la porte de service des cuisines, si je voulais essayer de fuir et d'être un peu tranquille pour une soirée ou pour faire un peu de shopping ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que finalement, cette célébrité m'amène au plus obscur fond des cuisines. C'est une notoriété, enfin c'est au-delà de la notoriété, ça lui a gâché la vie. Pourquoi est-ce que ça, ça vous intéresse, ça vous fascine particulièrement ? Davantage que la puissance, la gloire ? Vous imaginez cette femme, en fait c'était comme une espèce, c'était Andy Warhol. Autour d'elle, il n'y avait que des images d'elle. Vous avez dû voir à quel point, Monica le sait sans doute, mais c'est impossible pour une star de marcher dans la rue. Comment faisait-elle ? Comment pouvait-elle ne pas se voir refléter mille fois, dix mille fois, cent mille fois, dans tous les miroirs ? Et encore maintenant, vous allez à Saint-Tropez, vous l'avez partout, sur les t-shirts des filles. C'est une catastrophe quand même, cette image qui vous est renvoyée, alors que maintenant elle a 90 ans, 90 ans cette année. Et on vous renvoie toujours l'image de quand vous aviez 20 ans. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Déjà pour une femme, vieillir c'est toujours une histoire particulière. Mais alors de vieillir quand on a été une star est si belle, c'est compliqué, compliqué. Mais moi, sa trajectoire, sa destinée me touche infiniment. Il y a plein d'anecdotes de mouvements d'hystérie de foule. En 1965, la promotion de Viva Maria avec Jeanne Moreau, elle est blessée par la foule. Elle est avalée par la foule. Elle, c'est à New York. Elle risque un oeil. Elle qui a déjà un oeil qui dit merde à l'autre, excusez-moi, mais c'est la vérité. Et c'est ça qui lui donne d'ailleurs une partie de son charme. Parce qu'on ne sait pas trop si elle vous regarde ou pas, ça c'est pas mal. Notamment les garçons, ils devaient être un tout petit peu désarçonnés, on va dire. Et puis elle était quand même distraite. Elle en aimait un, et puis le lendemain elle en aimait un autre. Et puis elle ne vous regardait pas, c'est compliqué. Et elle a failli perdre un oeil à ce moment-là. Elle n'est jamais passée par l'école des comédiens, contrairement à Brando ou à Marilyn Monroe également. Elle ne jouait pas à la comédie, c'était inné pour elle. Et c'est ce qui vous a frappé aussi, chère Monica, la façon dont elle était actrice comme ça, de façon quasiment organique, quand vous l'avez vu notamment dans la vérité. Les meilleurs acteurs c'est les enfants, ils n'ont pas fait d'école. Il y a quelque chose de beau, de naturel, un talent vrai, pur, elle avait ça. Et c'est vrai que quand on a fait des films comme Les Mépris, comme La Vérité, ou Dieu creux la femme, c'est sûr que cette femme dégageait quelque chose d'extraordinaire, et qu'elle fait encore rêver aujourd'hui. Il n'est aussi chez Bardot, c'était son sens de la formule, de la répartie aussi, qui lui a servi d'ailleurs pour défendre la cause animale, encore dans 5 colonnes à la une, on est en 1962. Ça n'est pas tout à fait ma place d'être ici ce soir, mais comme personne n'est là, c'est moi qui suis là pour vous parler de cette horreur qui se passe encore actuellement, c'est-à-dire que les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous vous occupiez de ces problèmes ? Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. Vous ne pensez pas que le public va trouver étrange que vous vous occupiez de cela, qu'il va se dire « je m'excuse, pourquoi pas ? » Vous savez, je pense que je suis peut-être une des rares personnes au monde qui n'ait pas besoin de publicité. Voilà, ça, c'est dit. C'est ce qui fait aussi que Bardot est Bardot. Et puis elle dit aussi, parce que je connais ça par cœur, évidemment, comme j'ai vu et revu toutes les archives, elle dit aussi, à la demande un peu insistante du journaliste, qui lui dit « mais enfin, avec tout ce qu'il y a comme misère dans le monde, c'est les chiens, les chèvres qui vous intéressent ». Elle dit « mais moi, si je pouvais faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas d'enfants tués, qu'il n'y ait pas de femmes violées, je le ferais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Je ne peux pas faire plus que ça ». Donc elle était quand même, regardez-là, elle est quand même extrêmement sincère, elle n'est pas du tout en train de jouer là. Et vous avez vu la suite de sa vie, moi je suis redevenue végétarienne grâce à lui, grâce à elle. Donc c'est un élan de vie, cette femme lutte contre la mort, seconde après seconde. «